Comment des divinités africaines sont devenues des saints chrétiens ? Le fait de voir un peuple uni autour d'un souverain dans le cadre d'une pensée philosophico-spirituelle, c'est ça qui va devenir un point de jalousie extraordinaire des occidentaux. Le problème de fond, c'est qu'il y a des historiens juifs qui sont censés avoir vécu entre moins 1 et plus 7, mais il n'y en a aucun qui cite l'existence de quelqu'un qui aurait marché sur l'eau et multiplié les pains et compagnie. La question c'est qu'il y a dans la tradition africaine, une vierge qui a mis au monde un fils par immaculée conception, est-ce que vous voulez la faire ? Et qui va courir se cacher dans les marécages parce que le souverain, qui est l'oncle de cet enfant, qui est secte, qui va donner Satan, veut tuer cet enfant, qui va devenir le récit de la fuite de Marie devant Hérode.